Quand on aborde ce genre de sujet, on sent tout de suite que le moindre mot mal compris vous fera cataloguer. Mais en même temps, il faut bien s'attarder un peu sur la question. Le mode de production capitaliste d'origine européenne a permis de nombreux progrès. Hausses du niveau sanitaire, de la productivité agricole et des connaissances scientifiques et technologiques. La population mondiale a explosé en quelques décennies. La plupart des nouveaux habitants sont africains, asiatiques et sud-américains. Leur niveau de vie est généralement bien plus faible que celui des pays occidentaux, dont les populations stagnent ou diminuent, sauf par l'apport de migrants venus d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine. Ce décalage entre la richesse des travailleurs occidentaux, qui diminue, et la légère augmentation de celle des ultra-pauvres des continents qui ont autrefois été colonisés, et sous la coupe de l'Europe d'ailleurs, est explosif. C'est la théorie présentée par Piketty dans son livre « Capital et idéologie » dite « du dos d'éléphant ». Selon Bruno Tertré, dans son dernier livre « Le choc démographique », environ 500 000 personnes vont migrer vers l'Europe chaque année entre maintenant et 2050. Cela voudrait dire un apport minimal d'une quinzaine de millions de personnes, hors naissance postérieure, sur le vieux continent, dont la population est estimée à 741 millions d'habitants, soit une hausse due à l'immigration d'environ 2%. Selon Bruno Tertré et d'autres chercheurs, l'essentiel de la croissance démographique de l'hémisphère sud va demeurer dans le sud. La composition ethnique des pays européens et des États-Unis évolue comme jamais, et évoluera comme jamais, avec déjà presque 30% de la population de ces pays originaires d'un pays extérieur à l'Europe, comme c'est le cas en France. La majorité des travailleurs d'Europe sont des « sous-chiens », entre guillemets. Ils descendent de peuples établis dans cette région depuis plus de mille ans, avec des langues données, une culture, une religion donnée. Il n'y a aucune honte à dire que ces peuples, ces travailleurs manuels, ces paysans, ces lettrés, ces nobles, ont façonné cette région et ont préparé le terrain au capitalisme, qui a développé les capacités productives, matérielles et technologiques de l'humanité. Dans le cadre du maintien d'un régime capitaliste, il y a le risque d'un choc des civilisations, non pour des questions ethniques, mais pour des questions nationales. Un Français peut tout à fait avoir la peau sombre et les cheveux crépus. Ce qui pose problème, c'est la pénétration de communautés nationales hostiles à la nation française, sur tout le territoire racinaire des Français. Une partie de la gauche peut continuer et continuera à ignorer ce problème, dénonçant ceux qu'il évoque comme des fascistes et des racistes. Mais les gens de bon sens ne peuvent pas ne pas y réfléchir sérieusement, car, comme nous l'avons dit avant, la lutte de classe est un processus subjectif, intimement lié à la question de l'identité. Certains ré-migrants, qu'ils soient récents ou non, qu'ils soient légaux ou non, voire même qu'ils disposent de la nationalité française ou non, n'ont qu'une seule vision très étriquée de la civilisation européenne, laquelle n'a pas su les accueillir convenablement, les a exploités et a commis bien des forfaits dans leur pays. Ces expatriés se contractent parfois sur leur propre culture, adoptant une attitude parfois de rejet face à un monde dans lequel ils vivent, qu'ils considèrent comme ennemis. Ils jettent le bébé avec l'eau du bain, en quelque sorte, en rejettant plus ou moins vite la pensée « la culture née en Europe », parfois pour de bonnes raisons d'ailleurs. Les classes dominantes, qui les maintiennent dans la pauvreté et le désespoir, sont les premières responsables. Les peuples d'Occident doivent également défendre leurs intérêts. Il faut que ces peuples, par-delà tropique et hémisphère, accomplissent un grand effort cognitif pour chacun trouver leur place dans la lutte politique à mener pour un projet émancipateur et égalitaire. L'union des peuples doit se faire autour des questions sociales et économiques, autour des questions de classe. Les migrants sont pauvres, davantage en moyenne que les travailleurs français. Ils sont dénués de propriétés privées des moyens de production, pour la plupart, comme les travailleurs français. Donc ils ne sont pas leurs ennemis politiques, loin de là. C'est la même chose concernant la fraction musulmane de la classe ouvrière de France, dont une partie, à force de désespoir et d'absence de perspective sociale, a fini par tomber dans la délinquance et par rejeter la France. Nous ne voulons aucun mal aux migrants et aux travailleurs issus d'Afrique ou d'Asie. Défendre les intérêts des peuples du monde, c'est aussi défendre ceux du peuple français et des peuples européens, classe ouvrière et petit patron, agriculteur, fonctionnaire, jobber, etc. Imaginons, avant un éventuel anarchisme mondial sans État, à un horizon indéterminé, il sera nécessaire que les peuples souhaitant s'émanciper se défendent avec des États, le temps que les autres peuples accomplissent aussi leur libération. Si la révolution n'a pas lieu en même temps dans un continent entier, par exemple l'Europe, alors la période s'étalera sur des années, voire des décennies. La révolution ne signifiera donc pas moins d'États, paradoxalement, mais davantage d'États. Un État, c'est un régime de la propriété spécifique et des frontières défendues par des forces armées. Paradoxalement, les forces de gauche, hostiles aux frontières et favorables à la liberté de circulation générale, se retrouveront-elles à devoir gérer les restrictions de liberté les plus inouïes ? En effet, ce sera seulement grâce à un combat acharné pour le maintien de ces frontières, qu'elles maintiendront leur régime. Si l'on voulait rire, on dirait « Que font la Corée du Nord, Cuba, la Chine, le Vietnam depuis plus de 50 ans ? » Sinon attendent la révolution mondiale. Le peuple de France au pouvoir, après avoir mis sous l'été noir les 200 familles, devra-t-il maintenir ses défenses pour défendre son État ? Érigera-t-il des frontières puissantes ? Aura-t-il une politique de gestion des flux migratoires ? Financer les services publics et les emplois pour les Français et les étrangers en prenant sur les profits du grand capital, en nationalisant les multinationales et les banques, c'est au programme de la gauche radicale ? Les catégories sociales visées étant particulièrement philanthropes et passives politiquement, nul doute qu'elles laisseront faire sans sourcier. Imaginons un scénario. La prise de pouvoir d'un gouvernement populaire pourrait signifier effondrement de la monnaie, recul du PIB de plusieurs dizaines de pourcents, guerre civile avec des dizaines de millions de morts au moins, destruction de l'appareil productif, sabotage, etc. Il n'y aura pas d'emplois, plus de services publics, plus de nourriture, pendant un temps plus ou moins long. Il faudra alors évidemment avoir une politique de gestion des populations dans les flux migratoires. Ce qui est dommage, c'est que la gauche ne parle jamais de ces questions à notre époque. Ce sont de vrais tabous, alors qu'évidemment, toute personne qui réfléchit un peu se rend compte que ce sont des problèmes qu'il faut se poser et qu'il faut étudier parce que le jour où une révolution sociale avancera réellement, ces problèmes seront là.